Alors François Damien je suis ravi que vous soyez. Il est quand même très voyant ton t-shirt. Il est bien mon t-shirt. Mais ça fait plutôt Saint-Tropez que Novembre rue François 1er. Et bien au moins ça me met un peu de gaieté. Tout le monde s'en fout. Non mais sérieux je l'ai acheté. Non tu l'as volé. Je l'ai volé. Il y a encore l'étiquette dans le coin. Je suis en Arménien. Alors François Damien je suis fan de vous. Voilà c'est super pas original ce que je suis en train de dire. Je ne mens pas parce que hier on a reçu Jean-Marie Perrier. J'ai dit que j'étais fan de Jean-Marie Perrier. J'ai menti parce que non. On ne peut pas être fan de Jean-Marie Perrier. On peut apprécier son travail. On peut aimer bien le mec. Non mais je veux dire j'aime bien. Il n'y a pas de page Facebook fan de Jean-Marie Perrier. Par contre là pour moi vous êtes un génie. Vraiment. Je vous le dis vous êtes le roi de la caméra cachée. Ça nous fait un point commun. Moi aussi je suis le roi de la caméra cachée. Demandez à mes ex. Il n'y en a pas une qui a vu que je filmais. Alors François Damien vous êtes belge. Et vous m'avez fait aimer la Belgique. J'étais un peu réticent depuis Plastique Bertrand et Marc Dutroux. Mais quand on vous voit vous et Benoît Poulvord on ne peut qu'aimer ce pays. Mais j'ai un souci Michel Drucker. Réveillez-vous Michel Drucker. Vous voyez parce que le vrai François Damien sort un DVD de caméra cachée. Le film délicatesse en décembre. En 2012 il est à la fiche de trois films. Alors ça m'étonnerait que François Damien ait le temps de venir un vendredi matin dans le studio. Je vais vérifier donc. Damien s'en dit. C'est ça ? Ouais c'est ça. Ok. Ça va je lui vois. Il faut qu'il ait le temps de venir. Vous m'auriez dit Bernard Montiel, Loana, Jean-Marie Perrier. J'aurais dit pourquoi pas les mecs ont le temps. Mais vous. Alors je vais vérifier si vous êtes vraiment le vrai François Damien. Le vrai François Damien a une grand-mère. Normal parce qu'il a des parents. Alors. Ouais c'est un peu con. Alors la grand-mère du vrai François Damien lui donnait un surnom. Quel était-il ? Alors. Ma grosse frite. Ma petite moule. Mon petit flamand rosé. Ou alors mon petit emmerdeur. Ah mon petit emmerdeur. Exact. Sa grand-mère l'appelait mon petit emmerdeur. C'est vrai. C'était tendre. Et maintenant elle vous appelle mon grand emmerdeur. Voilà exactement. C'est bien parce qu'il fait applaudir parce qu'il connait des informations sur sa propre vie. C'est extraordinaire. Ça c'est vrai. Ma grand-mère me donnait un surnom. Elle m'appelait. Mais qui êtes-vous monsieur ? Vous êtes Alzheimer. Alors on attaque. Elle était pourrie celle-là. Le vrai François Damien a reçu pour la délicatesse le prix d'interprétation masculine lors du dernier festival du film à Sarlat en Dordogne. Il est donc une des rares personnes au monde à être allé à Sarlat. Alors. À Sarlat pour le coup là tu prononces pas le T. Même Drucker n'est pas allé à Sarlat. Sérieux vous êtes allé ? Je suis allé à Sarlat. Ouais mais non. Alors j'ai une question. On mange bien à Sarlat. Il y a du foie gras à Sarlat. Ah ouais ? Il n'y a que ça comme anecdote sur Sarlat ? Non. Et il y a un festival du film très important. Ouais. Oh oui. Je viens de le dire. C'est pour te montrer que je suis éveillé. Ah ouais. D'accord. Alors j'ai une question. Monsieur Damien. Comment va-t-on à Sarlat depuis Paris ? En voiture tu prends l'autoroute A1 jusqu'à Poitiers. Et là faut pas se planter. Tu bifurques à Fontaine-le-Compte. Et là tu chopes la D12 jusqu'à Angoulême. Et après tu finis en diligence jusqu'à Sarlat. Ou alors personne ne sait aller à Sarlat. Même le TGV se perd pour aller là-bas. Ou alors en fait François Damien n'y est jamais allé. C'est son agent qui a récupéré le prix. Mais où il va trouver toutes ces bêtises ? C'est la 10 pour aller là-bas. C'est la 10. Ils ont changé. Elle est fermée. On était en avion en fait. En avion. Exact. Très bon. Il était en avion. Exactement. Mais il n'y a pas d'aéroport. C'est par la route et on bifurque à Fontaine-le-Compte. Fontaine-le-Compte. Attends on va faire un truc marrant. On va arriver à Sarlat. Le vrai François Damien est trilingue. Il parle anglais, français et néerlandais. On va donc faire un truc qui n'a jamais été fait sur l'antenne d'Europe 1. Une interview en néerlandais. J'ai bossé mon néerlandais. Je connais bien la langue. Je me drogue. Alors attention on y va. Est-ce que je traduis ? Non c'est moi. Oui Michel. Ça va être drôle. Guten Tag François Damien. Bonjour François Damien. Guten Tag. Qu'est-ce qui vous a pris de venir dans cette émission ? Je traduis. Je passe dans la rue, c'était ouvert, je suis entré. Exactement. Michel, c'est n'importe quoi. On finit. Le vrai François Damien est belge. Il parle donc couramment le Jean-Claude Van Damme. Il a même joué dans son film JCVD. On va donc jouer au jeu Jean-Claude Van Damme ou Jésus-Christ. Je vais donner des citations. Vous allez me dire si c'est Jean-Claude Van Damme ou Jésus-Christ. On y va. C'est moi qui suis à l'orgue. Attention. Bravo. On y va. Je suis à l'orgue en direct. Je crois en Dieu. Un plus un égale un. Et chaque personne a le Seigneur en soi. Qui a dit ça ? Jean-Claude Van Damme ou Jésus-Christ ? Jean-Claude. Jean-Claude, exact. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? C'est dur. Ils auraient pu le dire tous les deux. Mais je pense que c'est le Christ. C'est le Christ à l'Olympia. Enlevé de rideau de Tony Lopez. On continue. On continue. Moi, Adam et Ève, je n'y crois plus, tu vois, parce que je ne suis pas un idiot. La pomme, ça ne peut pas être mauvais. C'est plein de pectine. Jean-Claude. Jean-Claude, ouais. Malheureusement. Tout ça, c'est Jean-Claude Van Damme. On continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est celui qui demeure en moi. C'est Jean-Claude Van Damme ou Jésus-Christ ? Jean-Claude. Non. Non, c'est Jésus-Christ. C'est biblique, ça. Allons. C'est un bobineau en première partie de Brassens. Tout droit sorti de la Bible. Attends. C'est pas moi qui parle, c'est nous qui parlons. Le Christ ou Van Damme ? Oh, c'est Jean-Claude Van Damme, ça. Ah, ah, ah. C'est pas évident. C'est très aware, ça. C'est très aware, ça. C'est Jean-Claude Van Damme. Il faut être aware pour dire ça. Tiens, on continue. C'est qui alors ? C'était Jean-Claude Van Damme. On continue. Oh, je vois ma maison d'ici, elle est toute là-haut. C'est Jésus-Christ sur la croix. Ouais. On continue. J'ai tenté. Oui, mais d'un autre côté, il a vu une vue. Il a vu plongeante. Il a vu plongeante. Elle est tout en bas. Ouais, ouais, en fait. On est tous homos. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus-Christ ou Jean-Claude. Ouais, heureusement. C'est Van Damme, ça. On est tous homos. Et on finit. Jésus-Christ ou Van Damme. Et le dernier, il y a un piège. Attention, qui a dit une noisette ? Je la casse entre mes fesses. Jean-Claude. Ouais, heureusement. C'est bien. Et il le fait. Et il le fait vraiment. Il le fait vraiment. Merci. M. Mathieu Van Damme. A tout de suite.